L'aventure Pogs Réveil pour moi c'est une aventure assez extraordinaire parce que je dois dire que je fais véritablement mon entrée dans le monde de la communication. J'ai trouvé l'aventure Pogs Réveil très enrichissante dans la mesure où j'ai pu apprendre un certain nombre de choses que je ne maîtrisait pas dans le domaine de la communication par exemple comment se tenir en direct à l'antenne pour de longues heures pour un bon petit moment. Ça a été vraiment une très belle aventure pour moi parce que j'ai aussi la possibilité de faire quelque chose que je n'avais pas encore fait auparavant. Plutôt belle de par la diversité de cette chronique et surtout le talent de tous les chroniqueurs qui parmi lesquels on retrouvait des jeunes qui n'ont jamais fait de la télé mais démontré un talent assez différent. Pogs Réveil c'est une très belle émission qui m'a permis de m'améliorer et je dirais tout simplement que c'est une aventure fantastique. C'est ce qui m'a marqué à l'aventure Pogs Réveil c'est le fait que le programme était en live, le direct. C'était un direct donc il a vraiment fallu que nous puissions être attentifs, tout le monde, toute l'équipe puisse être attentif, les chroniqueurs, les techniciens, le présentateur donc tout le monde était vraiment aux aguets pour qu'ils ne puissent pas avoir un quote dans l'émission et ça c'est vraiment très bien passé c'était beau. Ce qui m'a marqué le plus dans ce programme c'est surtout la chaleur autour de l'équipe, c'est aussi le fait qu'il y avait une génération composée de jeunes. Oui bonjour Pablo. Et comment tu vas ce matin Marigny ? Oui je viens bien. Un jeune compatriote également, qui se débrouille pas mal mais alors là très jeune hein. Voilà, mais comment tu vois ce matin la belle Karine ? Oui je m'entendais comme ça, la belle Karine, comment tu vois ce matin ? C'est la peste par le monde, j'ai envie de vous retrouver pour celui-là. Et ce qui m'a le plus marqué dans l'aventure Ports Reveille c'est le rapprochement du plateau avec les téléspectateurs qui nous regardent et aussi les différentes productions sur le terrain, ce qui s'avérait jusqu'à un moment donné quasi impossible pour les chaînes locales qui par moment n'ont pas assez de moyens pour se déployer sur le terrain mais Ports Reveille a démontré une fois de plus que c'était chose possible du moment où la volonté est là. Moi Ports Reveille a été une aventure vraiment très enrichissante, enrichissante surtout sur le plan intellectuel. Pourquoi le plan intellectuel ? Tout simplement parce que à travers les recherches que j'ai dû effectuer, j'ai appris tout en informant aussi les téléspectateurs. Ce qui m'a le plus marqué dans Ports Reveille c'est le fait d'informer les gens, le fait de donner un très bon rendu après une recherche d'être capable de revenir et de retransmettre ce que nous avons appris afin que les téléspectateurs de Rénavant soient mieux édifiés et de répondre à vos multiples interrogations et de par le canal de cette rubrique d'enrichir leurs connaissances. L'aventure Pog se réveille, elle a été formidable mais très 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 mouvementée. dans la mesure où tout est allé très vite. J'ai pu assister à un changement radical dans le travail et dans la vie de chacun. C'était deux fois plus d'efforts à fournir pour la rédaction et la chronique que j'ai eu plaisir à animer. On commence à s'ajouter de plus en plus depuis tout à l'heure. On lâche à cause de la bassesse de la mer. Merci encore à cette grosse équipe technique qui est en train de nous offrir ces images instantanément au moment où nous sommes en train de produire cette émission. Ce qui m'a le plus marqué déjà c'est l'apprentissage parce que lorsque je suis arrivé ici, il y a des appareils que je ne savais pas manipuler déjà. Avec le temps j'ai appris et je pense que ça va. Et je ne veux pas oublier l'atmosphère qu'il y avait entre l'équipe technique et tous les chroniqueurs. Donc cette ambiance là, cette harmonie là. La familiarité est de voir qu'on était toujours présents tous les matins pour donner à nos téléspectateurs un programme très alléchant. Ce qui m'a marqué c'est plutôt l'engouement des chroniqueurs. Toute l'équipe a fait de son mieux pour pouvoir satisfaire le public, ceux qui nous ont fait confiance depuis le départ et qui jusqu'ici ont été présents. Ce qui m'a le plus marqué dans cette aventure a été le surpassement de chacun. Et être là du lundi au vendredi, je suis pendant deux mois avec un nouveau sujet par jour à proposer aux téléspectateurs. Et à ce propos, je tiens à saluer chacun des chroniqueurs pour qui ceci a été une première. C'est la première fois que je reçois une femme sur ce plateau et la première c'est Marie. C'est la première fois qu'on a atteint l'os de la peinture 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 de la peinture. A été une aventure passionnante et pleine d'émotions parce qu'à travers ce programme, nous avons eu l'occasion d'échanger, de découvrir et faire découvrir aux téléspectateurs à travers ces différentes rubriques. Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette bonne humeur permanente, cette chaleur qu'on pouvait ressentir dans l'enceinte de Média Plus à travers tous ces membres. Cette bonne humeur qu'il y avait toujours. Voilà, alors désirez bien dormir. Notre gratin dauphinois est prêt. De quelle manière est-ce que nous allons le déguster ce matin ? Allons-y. Là, c'est le service déjà. Pour moi, l'aventure Pox Reveil a été une expérience parce que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai découvert beaucoup de choses aussi. Et ça m'a vraiment plu de vivre cette aventure-là parce que c'est pas donné à toutes les générations, c'est-à-dire de ma génération, de connaître le monde de la communication. Donc déjà, j'ai beaucoup apprécié cette aventure. Tu as mis assez de volume sur la télévision comme ça. Toi, tu ne sais pas comment je suis en train d'étudier là. Donc ça, c'est vraiment... Il a 12 ans, il a 12 ans au trop. C'est vraiment mauvais. On va donner un carton d'abord à tous ceux qui se comprennent ici. Oui. Un carton rouge, s'il vous plaît. Ne confondez pas. Je crois pas qu'il y en ait eu hier en Champions League, je pense que c'est l'occasion de... Ah, ok, ok, c'est bon. Un deuxième carton rouge. Un troisième. Un troisième. Un troisième, s'il vous plaît. Ça, c'est bon, arrêtez comme ça. Ça, c'est tout. vraiment quelque chose de parfait et de très bien. Et ça s'est passé très bien, très bien. Et je dis, un gros chapeau, c'était très beau. Et il fallait être à l'heure du lundi au vendredi à 6h45 et se rentrer le soir parfois après 19h30. L'aventure Pog se réveille pour ma part a été très difficile parce que c'était un nouveau programme. Et comme on le sait tous, en tant que communicatrice, chaque programme a sa particularité. Donc, dans l'ensemble, on peut dire que l'aventure Pog se réveille. C'est très bien passé. On a pu échanger en tant que communicateur. On a pu ensemble revoir certaines difficultés afin de mieux nous améliorer dans les différentes productions de chaque jour. Travailler en corcordance dans une certaine unité qui avait pour objet, évidemment, de ne laisser entrevoir aucun des problèmes que nous avions rencontrés pendant la réalisation de l'émission. Car il faut dire que c'est un programme qui prend beaucoup de temps et qui est susceptible, évidemment, d'enregistrer des échecs. Mais nous sommes efforcés de façon à bien le réussir. Ce qui m'a le plus marquée, c'est la réalisation d'une émission en direct. Parce que c'est une première pour moi de faire une émission en direct. Donc, ce n'est pas du tout facile avec le stress. Mais je me suis quand même adaptée. Voilà. Aussi longtemps que les millions n'auront pas leur historien, les réussites de chasse mourront toujours à la gloire du chasseur. Apparu sur vos petits écrans, voilà déjà une semaine, dans le cadre de la grille vacances de la direction des programmes de Média Plus TV, l'émission Pox Surveil est un concept innovant et une réponse aux exigences des téléspectateurs, toujours en quête de qualité pour ce qui est des programmes proposés. Pour son présentateur, c'est un nouveau défi. C'est avec satisfaction que je me réveille tous les matins, très tôt, pour servir la population pour gentillesse. Et je crois que l'aventure ne va pas s'arrêter là. Je serai toujours là pour leur servir. Et leur réaction également nous motive à faire beaucoup plus. Parce que tous les matins, on sait qu'il y a des personnes qui s'élèvent très très tôt parce qu'ils veulent savourer l'effervescence. Et bien sûr, le punch matinal à travers Pox Surveil. Tremplin pour de nouveaux visages, dans le paysage audiovisuel de la Cité de Sable, l'équipe de chroniqueurs a tout simplement transformé le coup d'essai en coup de mètre. Le JT est en direct et ce n'était vraiment pas facile, surtout pour le début. Mais bon, plus on le fait, plus on essaie de s'imprégner de la chose et puis c'est vraiment fantastique. Alors j'avoue que ce n'est pas facile de se réveiller chaque jour à 5 heures du matin pour pouvoir satisfaire les téléspectateurs. Mais bon, on a pris un engagement et nous faisons tout simplement l'effort de pouvoir l'honorer. Pox Surveil première semaine, c'était stressant au début parce que c'était une préparation, une idée de Jamel Kébassani. Et on n'imaginait pas que ça devait être aussi grand. Et dès le premier numéro, deuxième, troisième, aujourd'hui on est au cinquième avec toutes ces personnes qui nous regardent et qui se sont manifestées. Nous avons tout de suite compris que l'idée n'était pas mauvaise du tout et que c'était un concept qu'on n'imaginait pas aussi grand et qui est très très géant. Offrir un produit à même de mieux vendre notre cité aux nombreux vacanciers en cette période estivale, premier objectif visé par la production. Nous avons construit ce programme pour Réveiller Ports Gentils parce que pour nous il manquait un programme adéquat réservé à cette période-là. Donc nous avons ciblé les vacanciers, les ménagères, les touristes de la ville de Ports Gentils. Et pour nous c'était un meilleur moyen de vendre notre ville à travers les différentes chroniques. Chroniques littérature, chroniques cuisine, chroniques musicales. Chaque jour, c'est une équipe déterminée qui travaille à la réalisation de ce programme qui pourrait bien devenir l'attraction de ces vacances dans la cité de l'Or Noir. C'est moi qui te donne la cause. D'accord ? D'accord ? Lorsque la joie nourrira nos prières. Oui, c'était ressemblé à des marimettes, il faut quand même essayer de l'échanger. De la plus belle, de la plus excellente des manières parce qu'avec ces téléspectateurs, on a partagé des moments super chics. Des moments dont s'ils étaient à reprendre, je pense bien qu'on aurait bien voulu que ça puisse durer toute une vie. parce qu'avec ces téléspectateurs, on a compris que la meilleure manière, la meilleure façon de faire la télévision, c'est d'être plus proche de ceux qui nous regardent, c'est d'être plus proche de ceux qui ont besoin de la télévision par moment, soit pour donner un peu de souris à leur journée, peut-être s'informer sur un certain nombre de choses ou alors retrouver leurs repères s'ils les avaient perdus quelque part. Et je pense que POC se réveille en une tranche horaire quotidienne de trois heures, a pu non seulement assimiler ou alors rassembler et le plaisir et la détente et l'information et la formation. C'est la raison pour laquelle à chaque jour, on ne s'éloigne jamais de vous rappeler, vous qui nous regardez, qui nous avez regardé et qui êtes encore prête à nous regarder dans nos prochaines aventures, de vous rappeler que POC se réveille, c'est le comptoir par excellence qui vend de la plus belle des manières l'information, la formation, le divertissement et l'animation. Voilà, donc je pense aujourd'hui que je suis prêt, je suis prêt désormais à servir encore plus loin grâce à vos différentes suggestions, grâce à vos critiques qui nous ont véritablement aidés et aux prochaines aventures, on apportera encore le meilleur. Parce que les gens se disent que comme sur WhatsApp, on sait que sur WhatsApp, même avec 10 francs, tu peux faire vraiment un maximum de temps. Mais laissez-moi vous dire que sur Viber aussi, c'est possible. Donc la différence c'est que vraiment c'est la popularité en fait qui joue. C'est juste que WhatsApp est plus populaire que Viber et voilà, ça fait la différence. Mais moi franchement, je vous propose d'essayer aussi Viber. Donc voilà, d'essayer d'avoir plus d'informations et peut-être même de recevoir un gâteau de ce genre sous vous à la maison et ce gâteau vous sera concordé et servi à domicile par notre chef Eric qui répond une fois de plus et pas de trop au 05 09 86 41. Place à la Yo Attitude, c'est maintenant ou jamais, on se retrouve juste après pour l'interactivité de ce matin. J'aimerais remercier l'équipe de réalisation du programme ainsi que la direction de la télévision Média Plus. J'aimerais saluer aussi tous nos téléspectateurs, c'est-à-dire les gens qui nous ont encouragés tous les jours afin que ce programme soit un succès. Donc un Yo à toutes ces personnes. Bon, je remercie déjà tous ceux qui m'ont encouragée, tous ceux qui ont encouragé l'émission Pog se réveille parce qu'ils nous ont été d'un soutien très, 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 très favorable. Merci beaucoup. Et Yo ! Je dirais que je vous aime parce que vous nous avez fait confiance, c'est le plus important, vous avez cru en nous. Et pour cela, je ne peux que vous dire merci pour votre attention, merci d'avoir perturbé votre sommeil pendant deux mois pour pouvoir regarder ce merveilleux programme. Yo ! Oui, bonjour ! Bonjour, M. Pablo. Comment je vous appelle ce matin, madame ? Claudia. Je veux bien vous nous appeler nous. C'est technique. Allez-y, trois Yo à trois personnes. Juste un Yo à ma petite sœur Betty. Oui. Un Yo à mes enfants, Junior Sada, Julien Merlin. Oui. Un Yo à Mediaplus. Merci. Et vraiment mes encouragements parce que vous persévérez. Oui. Et surtout, félicitations pour le vendredi. Merci encore. Et que Dieu vous bénisse. Voilà, pareillement pour vous. Merci d'être passé par ici. C'est avec joie que je tiens et toute l'équipe de Pox Reveil, donc, tiens à remercier toutes les personnes qui ont cru en nous, qui nous ont encouragés. À travers vos différentes interventions, lors de cette interactivité, dans cette émission, nous avons compris que vous étiez avec nous. Merci. Merci infiniment. Vous êtes ceux-là qui nous ont donné la force de poursuivre ce programme jour après jour. Si nous sommes arrivés jusqu'au terminus de ce programme, vous êtes en partie aussi responsable de cela. Donc, vraiment, merci. Je tiens à remercier les téléspectateurs, chose qui est tout à fait normale, mais pour leur disponibilité, leur apport dans l'émission, en participant tous les jours. remercier leur présence qui nous a permis de surpasser le stress, surpasser la pression. Et remercier aussi la direction des programmes de Média Plus qui a permis à bon nombre d'entre nous à faire notre entrée dans le monde de l'audiovisuel. Pog se réveille, ce n'est pas un adieu, c'est juste la fin d'une saison. Et pour une dernière fois, yo, 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 yo à tous. Dire un grand merci à tous les téléspectateurs parce que le boulot que nous faisons ici, c'est pour eux, parce que sans eux déjà, nous ne sommes rien. Donc, merci pour les différentes suggestions et pour certaines remarques. Bon, je remercie les téléspectateurs d'avoir été vraiment très nombreux à suivre cette émission. Et par leur appel et leur message, ils nous ont vraiment montré qu'ils étaient présents. Et je dis vraiment merci, merci à toute la population pour gentillesse de nous avoir suivis. Et c'est juste une question de par la 100. On reviendra et qu'ils n'aient qu'à nous revoir. Merci pour leur soutien, merci pour leur remarque ici et puis merci pour cette joie qu'ils ont s'y partagé avec eux. Merci de vous avoir reçu. Voilà, c'est fini aujourd'hui en immersion, vous avez compris, ce n'est pas vraiment difficile. C'est vrai que le soleil, il est très chaud sur la tête, mais ça peut le faire. Vous gardez votre positive attitude toujours artique, tout en retenant que la yo attitude, c'est le concept qui vous donne la possibilité de partager des moments, de partager votre souris, votre gaieté, votre joie et surtout votre effervescence matinale avec tous ceux qui vous sont chers. En se séparant de vous, on espère que vous allez passer une excellente journée avec ces trois heures de détente et surtout de joie, de gaieté, d'effervescence qui vous ont été servis par toute la grosse équipe et technique qui m'a accompagné dans la réalisation de ce dur boulot. Je vous ai servi, j'ai existé dans vos oreilles, dans vos cœurs. J'ai mis la bonne humeur avec un marsement de plaisir et avec le concours du bon Dieu. Si à la portée vous bien, appelez-moi l'ouragan 5 étoiles. Fabien, Gussamba, c'est mon nom. Agréable journée à vous et à vous. On est ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501